à chaque fois qu'on me demandait tu fais un film sur quoi je disais je fais un film sur une histoire d'amour et de fantômes donc c'est la meilleure pour moi c'est la meilleure façon de le raconter rapidement à l'origine c'est une adaptation très libre d'une bd de bassin vivait ce qui s'appelle une soeur bah en fait dans la bd c'était la famille de la jeune fille qui venait s'installer dans la famille du jeune garçon et il ya une espèce de connexion singulière qui va qui va s'installer entre eux et mon personnage masculin à 13 ans et mon personnage féminin à 16 ans ils ont trois ans d'écart lui il a encore un pied dans l'enfance et un pied dans l'adolescence et un pied dans l'adolescence et un pied dans presque dans l'âge adulte donc il ya cette espèce de petite jonction entre les deux qui me plaisait bien même si à cet âge là trois ans c'est c'est un fossé immense en fait je voulais un jeune garçon qui soit charismatique qui est de la répartie et elle c'était pareil je voulais qu'elle soit magnétique je voulais qu'on puisse comprendre pourquoi dès le premier regard il est complètement subjugué en fait donc joseph anguels je ça a été un coup de coeur je faisais partie d'un jury au festival des arcs et il y avait le film de louis garel un homme fidèle qui était projeté parce qu'il avait 11 ans 10 11 ans dans le film et je l'ai vu et c'était mais une évidence j'étais je pense à ma première version du scénario et j'étais convaincu que c'était lui mon personnage principal j'étais convaincu que c'était mon bastien et je me suis dit peut-être qu'avec un peu de chance maintenant il a 12 13 ans et ça va être possible parce qu'il ya quand même des scènes un peu voilà quoi et pour chloé ça a été différent j'ai lancé un casting sauvage à travers le québec je voulais voir toutes les filles entre 15 et 19 ans qui voulaient bien m'envoyer une petite vidéo et je leur demandais de m'envoyer une vidéo où elle raconte un de leurs rêves et sara était le troisième vidéo que j'ai reçu j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé un petit bijou la mort pour moi a fait partie de ma vie en fait assez rapidement puisque j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune donc je pense que je me réconfortait aussi dans l'idée que que malgré son absence sur terre il continue à m'accompagner et j'ai réussi à trouver une espèce de caractère apaisant en fait dans cette disparition et dans mon deuil c'était ma façon à moi de gérer mon deuil quand j'étais petite et donc ces histoires de fantômes c'est quelque chose qui pour moi ne sont pas nécessairement glauques en fait c'est de l'ordre de la poésie et de l'apaisement donc donc je pense qu'il ya un peu de ça dans le film chaque film a une destinée il nous impose son chemin et et parfois on emprunte voilà on emprunte des chemins qu'on sous-estimait je sais pas s'il ressemble vraiment ce que j'avais en tête mais mais j'en suis super fière et je sais qu'il est dans sa meilleure forme possible et ça c'est ça c'est c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça a fait vous